Salut à tous les saltis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur PUBG Mobile, on essaye de commencer à progresser. J'espère que vous allez bien, je vais vous expliquer ce qui se passe sur PUBG Mobile, pourquoi j'en fais sur la chaîne. En fait, ils m'ont contacté pour faire un partenariat sur le long terme pour couvrir le jeu comme je le fais sur beaucoup de jeux. Vous connaissez, je vais le faire sur Diablo, je le fais sur Division 2, je l'ai fait sur Battlefield. Vous savez, j'aime bien couvrir les jeux comme ça, services sur le long terme, donner les infos, les patch notes, tout ce qui arrive. C'est vraiment ce que je kiffe faire le plus. Et donc quand PUBG Mobile m'a contacté, je me suis dit direct, écoutez, je vais le faire puisque c'est un univers qui me parle. Et en plus, il y a énormément de contenu qui sort régulièrement. C'est un univers qui me parle parce que la licence PUBG, elle est dans mon cœur depuis le premier PUBG sorti sur PC. J'avais énormément joué, j'avais vraiment tryhard et du coup, cette licence est vraiment dans mon cœur. En plus, c'est un challenge puisque jouer sur mobile à un FPS, pour moi, c'est complètement nouveau et du coup, c'est excitant puisque c'est nouveau, ça me donne envie de progresser sur le jeu. Et donc quand PUBG Mobile m'a contacté pour me dire, allez Altice, est-ce que tu veux faire un partenariat avec nous ? J'ai tout de suite dit oui. Je n'ai pas réfléchi, je me suis dit, même si c'est un jeu mobile, c'est quand même la licence PUBG et j'ai bien envie de le faire. Donc sur la chaîne maintenant, je vais couvrir le jeu PUBG Mobile. Alors c'est quoi PUBG Mobile ? Déjà PUBG Mobile, il faut savoir que c'est le jeu avec le plus grand nombre d'utilisateurs actifs par mois du monde. Par jour, mais vraiment par jour, il est joué dans 200 pays et régions. Il est utilisé par 50 millions de gens tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce jeu est dingue. En Asie, en Inde, il cartonne. Il est joué vraiment, vraiment partout. Ils ont eu plus d'un milliard de téléchargements sur le jeu. C'est complètement fou. Le jeu, c'est un Battle Royale, évidemment, vous le savez, mais pas que. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas que du Battle Royale et ça, j'insiste vraiment parce que je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, vous en avez un peu marre des BR. Il n'y a pas du tout que du BR. Le BR, vous allez le jouer sur 7 maps différentes. Il y a 100 joueurs qui peuvent jouer en même temps. Les graphismes, vous pouvez installer des packs de textures en plus si vous voulez que le jeu soit plus beau, dépendant un peu de votre config et de votre téléphone ou tablette. Il n'y a qu'un joueur qui gagne dans les BR, ça, vous le savez. Les armes, c'est du plutôt réaliste, on va dire, entre guillemets, comme PUBG, celui de base. Il y a du nouveau contenu toutes les semaines qui arrive et c'est pour ça, du coup, que je vais vous faire des vidéos. Je vais vous parler du nouveau contenu qui va arriver. Les contrôles sont customisables, c'est-à-dire que vous pouvez bouger tous les boutons, agrandir les boutons pour jouer à votre aise comme vous le souhaitez. Comme je vous ai dit, il y a plein de modes de jeu, c'est-à-dire que vous avez pas mal de modes d'entraînement. Vous avez des modes, un mode qui s'appelle Métro Royale. Vous avez des matchs à mort aussi pour vous entraîner à développer vos mécaniques, vraiment à vous améliorer avant de partir en BR si vous le souhaitez. Et il faut bien le rappeler, il n'y a pas de pay to win, il n'y a pas de mécanique et de monétisation pay to win, c'est seulement si vous êtes fort que vous allez gagner. Alors, si vous jouez déjà à PUBG Mobile, je vais vous mettre mon idée en dessous, vous pourriez m'ajouter en ami. Je pense créer un clan pour qu'on puisse tous jouer ensemble, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Je n'ai pas encore créé le clan, je n'ai pas assez de pièces, mais du coup, vous pouvez m'ajouter en ami d'ores et déjà dès maintenant. Deuxièmement, si vous n'avez jamais joué, il y a un lien qui se trouve dans la description. Vous pouvez télécharger sur votre portable et jouer avec nous, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, vous voyez mon gameplay, je suis éclaté au sol pour l'instant, mais j'ai bien l'intention de progresser et vu que je pars de zéro, je n'ai jamais joué un FPS sur mobile. Ça va être très très dur de progresser, mais il y a plein de trucs à savoir, la config, etc. Quand je m'y connaîtrais mieux, je vous ferai d'ailleurs peut-être des vidéos là-dessus. En tout cas, de ce que j'ai vu depuis que j'y joue depuis une petite semaine, c'est que le jeu est vraiment compétitif. Il est accessible à tous, c'est-à-dire que vous pouvez tous jouer des petites parties comme ça, mais si vous commencez à aller en classer et tout, il y a vraiment des gens qui jouent très très bien. Il y a vraiment des gens qui arrivent à configurer le téléphone ou la tablette, je ne sais pas, pour que ce soit vraiment opti. Vous pouvez déplacer tous les boutons sur votre écran, donc au bout d'un moment, vous allez trouver et prendre vos marques. Il y a des gens qui jouent à ce jeu vraiment de façon compétitive. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment, il y a des gens très très chauds. Je me suis fait tuer deux, trois fois par des mecs hyper chauds. Alors là, je vous ai mis la première partie que j'avais faite, c'est contre majoritairement des bots. C'est parce que j'ai réussi à faire des kills et que dans les autres parties après, j'ai un peu plus de mal. En vérité, c'est pas mal que ça commence au début quand vous commencez le jeu, c'est pas mal de jouer contre des bots parce que sinon, ça pourrait être un peu décourageant. Et là, ça vous donne un petit peu de temps pour prendre les contrôles en main. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de modes de jeu maintenant. En fait, vous dites PUBG Mobile, ouais, c'est un BR. Alors oui, il y a du BR évidemment, il y a du BR non classé, il y a du BR classé. Il y a plein de maps qui sont disponibles maintenant. Vous pouvez juste les télécharger. Vous n'êtes pas obligé de les télécharger, mais vous pouvez les télécharger. Il y a des petites maps où vous pouvez arriver, jouer directement, vous battre directement. Ça va super vite. Il y a Air Angel. Et alors là, juste, c'est la Madeleine de Proust de retourner sur Air Angel. Ça fait trop, trop plaisir. Mais il y a aussi d'autres modes de jeu en fait. Il y a pas mal de modes de jeu qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que par exemple, vous avez du training, vous avez du match à mort. Et ça, ça peut vraiment être pas mal si vous voulez juste entraîner vos mécaniques de jeu et vos mouvements surtout parce que moi, voilà, j'arrive. J'ai du mal à faire les mouvements pour l'instant. Donc, au lieu de faire des BR tout le temps, je m'entraîne pour l'instant un petit peu en training et en match à mort. Ce qui peut être pas mal, c'est que du coup, vu que je pars de zéro, on va pouvoir essayer d'évoluer ensemble sur le jeu. Donc, comme je vous ai dit, je vais créer un clan et n'hésitez pas à m'ajouter. Comme ça, on va pouvoir voir si on peut évoluer un petit peu ensemble. Il y a plein de skins d'armes. Il y a des Battle Pass, etc. Ça, vous connaissez. C'est comme dans tous les jeux. En tout cas, il y a plein de choses que vous pouvez gagner au fur et à mesure que vous progressez. Ça va assez vite. Donc, on vous donne des trucs dès le début. Donc ça, même en jouant gratuitement sans rien acheter, on vous donne des skins et tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Et il y a aussi un éditeur de map qui s'appelle WoW. Ça, c'est assez marrant. C'est parce que vous allez pouvoir vraiment créer des cartes et jouer sur des cartes créées par les joueurs. Et il y a un peu de tout. Il y a des bases de template. Par exemple, si vous voulez créer une carte qui est plus pour se battre vraiment, une carte de parcours, des trucs comme ça. Donc, vous avez vraiment pas mal de possibilités. Également, un événement en ce moment qui s'appelle Dino Ground et vous allez pouvoir trouver des dinosaures, des raptors, des T-rex qui sont sur Air Angel. Vous allez même pouvoir monter un T-rex. Oui, vous ne rêvez pas. Et ça, c'est des événements qui arrivent de temps en temps, mais on en reparlera évidemment dans mes vidéos sur le jeu. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à monter dans le train PUBG Mobile avec moi. N'hésitez pas, si vous voulez, commencer maintenant. Le lien est juste en dessous. On peut commencer ensemble. Ajoutez-moi en ami. On pourra se faire peut-être des parties en squad, etc. Et si vous jouez déjà au jeu également et vous voulez me donner des conseils, écoutez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer sur le Discord. On peut en parler. On peut se faire des parties ensemble également. Je ne demande qu'à progresser. N'hésitez pas. Ça va être la fin de cette vidéo. Si vous n'avez jamais joué à PUBG Mobile, téléchargez-le avec mon lien en dessous. Et puis moi, je remercie PUBG Mobile qui sponsorise cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Altice. On se voit très bientôt sur PUBG et je vous souhaite bon jeu. D'ici là, ciao tout le monde. C'était Altice. A plus tard. Sous-titrage ST' 501.